Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de la famille royale et des retombées du documentaire fait par la BBC sur la relation entre le prince William et le prince Harry avec la presse. La réaction ne s'est pas fait attendre. Buckingham avait menacé la BBC de boycott, ce qu'ils ont fait, apparemment. Et en fait, on parle aujourd'hui du prince Harry. On demande au prince Harry de réagir, on demande au prince Harry de condamner la BBC et de dire quelque chose. On lui dit en fait que s'il ne condamne pas la BBC, ça voudra dire qu'il confirme, qu'il accepte que tout ce qui a été dit dans la BBC, qui pour les royalistes, les pro-William et autres personnes, sont de la pure spéculation et du mensonge. Donc ils disent en fait que le prince Harry doit s'exprimer absolument. Moi, je me dis quand Meghan Markle avait un problème avec la presse en général, les tabloïdes, aussi d'autres reportages de négatifs qui avaient été faits sur eux, est-ce que le prince William s'était insurgé, avait demandé qu'on arrête d'attaquer Meghan ? Je ne pense pas. Or, c'est ici ce qu'on demande à Meghan et au prince Harry de faire en disant que s'il ne fait rien, ça voudra dire que Omid Scobie et Afia, Afia l'avocate de Meghan Markle, avaient été mandatés par eux et qu'ils étaient pour ce reportage avec la BBC. Ce qui est assez étonnant parce qu'il n'y a pas eu de confirmation de ce sexe pour leur collaboration avec la BBC. Maintenant que le prince William se retrouve dans la tourmente où son nom est mis dans la boue, il réagit, il hurle. Il n'y a plus de « never complain, never explain » qui est « ne pas se plaindre, ne pas expliquer ». C'est ce moto qu'on lançait au prince Harry et Meghan Markle chaque fois qu'il se plaignait de la presse. Pour lui, pour le prince William, ça ne s'applique plus. Il a mis ça dans les poubelles, aux oubliettes. Lui, il réagit. Et en fait, ici, on voit que c'est le prince William qui est derrière cette réaction véhémente contre la presse. Le prince Charles et la reine auraient sûrement laissé glisser, comme ils le font d'habitude quand la BBC met quelque chose. Mais comme il y a le nom du prince William dedans et qu'il ne veut pas qu'on le voit sous un mauvais angle, il réagit. C'est quand même dommage qu'il ne puisse pas le faire quand il s'agit de son frère, son seul frère, le fils de Diana. Et c'est terrible parce que Diana aura été vraiment déçue. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur « like » si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une belle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501